Des kystes peuvent se développer dans les ovaires de toutes les femmes. Mais on est avec Imane, gynéco du collège de Pums. Bonjour Imane. Bonjour Boris. Vous avez un message rassurant à dire à toutes celles qui peuvent être concernées. En effet, dans 95% des cas, c'est plutôt bédant. Bon, cela dit, ces kystes peuvent être gênants, alors on va vous dire comment les gérer. Des kystes, on peut en avoir partout dans le corps, même sur la peau. D'ailleurs, kyste, ça vient du grec, ça veut dire sac. Sac, finalement, c'est une petite poche qui contient du liquide. Alors Imane, ces kystes, c'est la même chose au niveau des ovaires. Exactement, on a deux grandes familles, on a les kystes fonctionnelles et les kystes organiques. On va regarder en image pour bien comprendre ce dont on parle aujourd'hui. Alors les kystes fonctionnelles, c'est des petits kystes qui vont dépendre de l'ovaire. Donc ce petit truc blanc, c'est de l'ovaire. Et donc ce kyste va dépendre de l'ovaire et il est très lié au cycle. Donc en début de cycle, il peut grossir et disparaître en fin de cycle. Et quand je dis disparaître, c'est que le kyste va naturellement se rompre, déverser le liquide qui contenait, qui est un sérum, de l'eau quasiment, dans le ventre qui va être résorbé. Et puis après, on a les kystes organiques. Les kystes organiques, eux, contrairement aux fonctionnels purement liquidiens, eux, ça va être plein de tissus de différents types. Donc eux ne peuvent pas disparaître. Et au sein de ces kystes organiques, on a une minorité qui vont être des cellules cancéreuses et qui vont donc vous donner des cancers. Donc dans la majorité des cas, ce ne sont pas des cancers. Comment on sait qu'on a un kyste ? Alors les kystes, dans la majorité des cas, c'est asymptomatique. On le découvre fortuitement sur une échographie, une imagerie qu'on fait. On découvre qu'à ce moment-là, on a un kyste. Et des fois, ils sont symptomatiques. C'est-à-dire qu'ils nous font mal. Ils peuvent donner une sorte de pesanteur, surtout quand ils sont volumineux. Et là, les patientes vont consulter quand ils ont justement ces petits symptômes. Et à cette occasion-là, on découvre le kyste. Alors on ne s'en rend pas bien compte ici. On va vous montrer à quoi peut ressembler un gros kyste. Ça peut avoir cette taille-là ? Ça peut aller prendre des volumes importants, plusieurs centimètres. Ça peut être de 3 à 15 centimètres. Ça dépend des cas. Et c'est dans ce cas-là que le kystre va être particulièrement gênant ? Il va être gênant. Et puis surtout, le risque, il faut imaginer que c'est la trompe qui est associée à cette... Ça, c'est la trompe. C'est la trompe. La trompe, la trompe... Qui est toute souple, toute fine. Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la trompe. Ah, la trompe, on va reprendre cette belle maquette. Et donc la prendre, c'est ce qui va relier l'utérus. Elle va être très proche des ovaires qui sont là. Les spermatozoïdes, quand ils rentrent, ils vont aller par les trompes. Donc, rentrer en contact avec l'ovule, faire la fécondation. Et puis après, l'ombriant va revenir dans la cavité. Donc la trompe, c'est des tubes. Et c'est le lieu de passage, en fait, du spermatozoïde et de l'ombriant plus tard. Et alors, pourquoi vous avez mis une trompe sur un ovaire ? Parce qu'autour des trompes, il y a plein de vaisseaux. Et quand l'ovaire, il est gros, avec un gros kyste, il faut imaginer qu'il est lourd. Et que cet ensemble peut faire tordre, en fait, cette trompe et tous les vaisseaux qui sont autour. Et cette torsion, on peut imaginer que c'est très douloureux. Et donc, quand elle a une torsion, les patientes, elles consultent aux urgences pour des douleurs vraiment très intenses, très latéralisées. Et qui vont être tellement intenses qu'elles peuvent faire des malaises, avoir envie de vomir. Et ça, c'est une grande urgence pour aller vite détordre cette trompe et tous ces vaisseaux pour soulager la patiente. Et ça peut survenir même si le kyste est plus petit, pas uniquement dans les gros kystes. C'est vraiment le poids qui va faire qu'un kyste fonctionnel, par exemple, il est très léger parce qu'il y a que du liquide. Même s'il est volumineux, souvent, c'est très léger. Par contre, un kyste organique, il va être avec des tissus donc beaucoup plus lourds. Et s'il est petit, s'il est juste lourd, il peut tordre la trompe. Alors, on va voir comment faire pour savoir si c'est un kyste fonctionnel, organique ou, malheureusement, un cancer. Alors, le premier examen, c'est l'échographie. Et en fait, l'échographie, il a des critères, on décrit de manière assez caractérisée le kyste. Et quand on a des arguments pour dire que c'est quelque chose de fonctionnel, on va juste le surveiller à trois mois, refaire l'échographie, si elle a disparu, c'est qu'a priori, c'était bien ça. Et si on a des doutes, on a d'autres examens, est-ce qu'il faut opérer ? Est-ce qu'il faut aller regarder ce qui se passe dans le ventre ? Alors, quand on a des doutes, on peut aller plus loin, faire des imageries complémentaires, telles que l'IRM, qui va encore plus caractériser le kyste, et nous dire s'il y a une indication ou pas d'aller opérer. Alors, on va parler des traitements dans un instant, mais juste avant, je voudrais qu'on vous montre des kystes assez particuliers, qui ont un contenu très surprenant. On va voir cela avec les images du Dr Isa. C'est un collègue et ami que vous pouvez d'ailleurs retrouver également sur sa chaîne YouTube. Vous allez nous commenter cela. Ça, ça a été trouvé dans l'ovaire. Oui, exactement. Alors, les images sont difficiles, mais c'est ce qu'on appelle un kyste d'hermoïde. C'est un kyste qui est donc pour le coup organique, parce que c'est plein de tissus différents. On a des cheveux, on a des dents. Des dents. Quel rapport entre les cheveux, les dents et les ovaires ? Oui. Alors, en fait, tout simplement, que très tôt dans la période embryonnaire, il y a des tissus qui, c'est des reliquats embryonnaux, qui, eux, vont donner naturellement les dents, la peau et les cheveux, qui vont rester collés à l'ovaire et qui vont aller continuer à se développer, vivre leur petite vie dans l'ovaire. Et on le découvre plus tard, à l'âge adulte, qu'on avait ce kyste. Alors, là, on a opéré. Il s'agissait probablement d'un kyste important, peut-être gênant. On va voir dans quelle situation l'intervention est nécessaire et quand est-ce qu'on peut s'en passer ? Donc, on a vu tout à l'heure le cas des kystes fonctionnels, où ils ont vocation de disparaître d'eux-mêmes, vu qu'ils sont très liés au cycle. Alors, certains ont mis une pilule dans l'efficacité discutée pour un peu calmer le cycle et éviter que les kystes réapparaissent. Mais c'est discuté, mais en tout cas, certains le font. Dans les kystes organiques, là, on va plutôt agir au cas par cas. En effet, le cas qu'on a vu tout à l'heure, c'était un kyste qui est volumineux, qui probablement devait être symptomatique et donc a été opéré. Quand c'est des tout petits kystes, avec un aspect qui est bénin à l'imagerie complémentaire, on peut peut-être attendre, mais ça dépendra vraiment au cas par cas. Mais c'est sûr que quand c'est symptomatique et la patiente est gênée, on va facilement aller opérer et retirer ce kyste. Et puis, bien sûr, les cas des cancers, là, l'opération est malheureusement nécessaire pour, justement, essayer d'avoir la preuve, déjà, que c'était bien un cancer et avoir la suite de la prise en charge. Pas d'autres traitements ? Une radiothérapie, des ultrasons ? Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer. Non. Donc, une intervention au cas par cas, c'est ce qu'on retient aujourd'hui. Est-ce que ces kystes ont une influence sur la fertilité ? Alors, je vois où vous voulez en venir, Maurice. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est vraiment différent des kystes ovariens. Je pense qu'il y a un pumse sur le sujet. Mais oui, il y a un pumse sur le sujet. C'est vraiment un syndrome avec des patientes qui vont avoir des troubles d'ovulation. Donc, ce n'est pas vraiment des kystes. C'est plutôt un syndrome avec une hyperpilosité. Enfin, c'est vraiment autre chose. C'est différent. Imane, elle dit, il y a autre chose parce qu'elle ne veut pas vous en dire plus puisque sur ce sujet, nous avons une vidéo qui vous expliquera en détail ce que c'est que ce syndrome des ovaires polykystiques. Ce n'est pas évident. Quand on cherche sur Internet, on trouve des informations un peu dans tous les sens. Mais ici, à Pumse, c'est beaucoup plus clair et simple. Pour terminer, est-ce qu'il y a des moyens de prévenir les kystes qu'on a vus aujourd'hui ? Pas vraiment. Les kystes organiques, on est avec. Ils se développent avec le temps quand c'est des cancers. Les kystes fonctionnels, ils se développent avec le cycle. Donc, on ne peut rien faire. Pas de conseil alimentaire, pas de conseil d'activité physique. Non, mais de ne pas hésiter à faire des imageries, des échos. Si on sent une douleur, une pesanteur, souvent, c'est… Merci beaucoup, Imane. C'est un plaisir de faire cette émission avec vous. N'hésitez pas à nous suivre. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on rappelle. Vous savez, parce que vous êtes gynécologue, donc forcément, vous connaissez le pari de Pumse. Bien sûr. Le pari de Pumse, c'est de vous aider à vivre mieux et le plus longtemps en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada